Bonjour la grande famille Méditons Ensemble, ici c'est la maman Paola qui va faciliter la méditation d'aujourd'hui, mardi le 19 mars 2024. Je remercie le pasteur artiste qui m'a donné l'opportunité de partager la parole de Dieu. Je remercie l'apôtre Bob, le coach Bob et je remercie l'équipe de l'administration. Mes remerciements aux mamans qui m'ont précédé, ça c'est le mois des mamans. Mes mamans, allez en avant, soyez bénis. Les intervenants qui m'ont précédé, soyez bénis. Prions. Seigneur, merci pour ta bonté que tu es nouvelle encore ce matin. Je recommande ce moment entre tes mains. Assiste-moi du début jusqu'à la fin. Dispose nos cœurs à recevoir de ta part. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bien aimés, nous sommes dans le livre de cantique de cantique. Qu'est-ce qu'est un cantique? Un cantique c'est quoi? La réponse est simple. Un cantique c'est une chanson. Cantique de cantique veut simplement dire la chanson des chansons. C'est comme le livre de psaume, on chantait des chansons. Alors, mon frère, quand on te demande, donne-nous un cantique à l'église. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement, donne-nous une chanson. Alors, la différence entre ce livre de cantique avec d'autres livres, c'est que ce livre n'est pas un livre historique, comme le livre de Genèse, comme le livre des rois, le livre des juges, Rute ou Esther. Mais cantique, c'est un livre poétique. On chantait ça comme des chansons. Non, le livre a été écrit par Salomon. Ici, Salomon présente des jeunes gens israélites qui s'aiment. Qu'est-ce qu'il y a de la particularité dans ce livre ici? Un, au-dedans de ce livre, il n'y a pas le nom de Dieu. Deuxièmement, dans ce livre ici, il n'y a pas la loi ni morale. Mais dans d'autres livres, nous voyons, il y a la loi, il y a la morale, là où on vous dit, en tant qu'un enfant, de dire, voilà comment tu dois te comporter. Mais ici, il n'y a rien de pareil dans ce livre. Il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, Salomon est en train de présenter des jeunes israélites qui s'aiment. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, quand nous lisons ce livre ici? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un poème, c'est un poème qui montre le cœur qui existe entre le cœur de la divinité et le cœur humain. Le cœur de Dieu et tous les hommes. Dieu a créé l'homme dans le jardin de dents. Nous savons ça, c'est dans la Bible. Genèse, à partir de Genèse 1, verset 27, je n'ai pas le temps de lire. Dieu a créé l'homme. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Chaque jour, Dieu visitait Adam et Ève. Chaque jour. Et vous savez quoi? Leur sécurité était la présence de Dieu. Plus qu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils étaient en sécurité. Il y avait la joie, il y avait le calme, pas des pleurs. Parce que la présence de Dieu était tout pour eux. Mais quand ils se sont éloignés de Dieu, il n'y avait plus la paix. Il n'y avait plus la sécurité. Nous savons l'histoire. Quand ils se sont éloignés de Dieu, il y avait la mort. Donc, tout ceci veut nous faire voir que l'humanité est le bien-aimé de Dieu. Loin de Dieu, mais bien-aimé, c'est la catastrophe. C'est la mort. Il y a un vide. Il y a un vide, mais bien-aimé. Loin de Dieu, c'est la mort. Éphésiens 5, verset 27. Dit ceci. Quand il voulait se présenter à lui-même, l'église dans sa beauté, pire et sans défaut, sans tâches ni rides, ni aucune autre imperfection. Clairement, ici, mes bien-aimés, ça montre que l'église est l'épouse de Jésus. Il veut la beauté de son église. Donc, Jésus est en train de laver, de laver, de laver la main, de laver l'épouse. Jésus est en train de chanter, qu'est-ce que je peux dire? Donc, de purifier, voilà, de purifier l'épouse. L'épouse qui est sans tâches ni rides. Pourquoi? Pour la faire paraître une église glorieuse au jour des noces. Voilà. Ce livre, ici, il s'agit de Christ et l'épouse qui est l'église. Ça prouve le cœur de l'époux à son église. Ça prouve le cœur de Dieu pour l'homme. Ça montre, ici, même l'Apocalypse. Lisons ça. Même l'Apocalypse 19, le verset 7 dit ceci. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-nous, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Quand on parle des noces, c'est quoi? C'est la fête des mariages. Jésus est venu nous chercher. Jésus est notre époux. Nous sommes des épouses. Jésus est venu nous chercher. Il a payé un prix pour nous. Il a payé un prix. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang à cause de toi et moi. Il est rentré. Et il va revenir nous chercher. Pour les noces, alléluia. Pour les noces. Jésus est entré d'anticiper son arrivée. Il y aura une rencontre avec l'époux. Oh, Jésus. La Bible appelle ça les noces. La fête des mariages. Alléluia. C'est comme, il y a un jeune homme ici qui est appelé apôtre. Il dit, apôtre, ma chien se traîne encore au Congo. Vraiment, j'ai besoin de vos prières. J'ai vivé avec les camarades. Mais, pour le moment, je visselle. Je suis allé louer une maison pour que nous soyons là-bas avec ma femme. Vous voyez? Donc, l'homme est entré d'anticiper l'arrivée de son amende. Il est entré d'anticiper. C'est la même chose aussi avec nous. Jésus est entré d'anticiper son arrivée. Il va venir nous chercher. Il y aura une noce. Il y aura les noces avec lui. La fête des mariages. Que Jésus soit glorifié. Donc, ce livre ici, mes bien-aimés, ce n'est pas un livre charnel. Le livre des cantiques, des cantiques. Ce n'est pas un livre charnel. Quand on lit ça, on voit que non, ça c'est un livre charnel. Non, ce n'est pas un livre charnel. Mais, c'est un livre qui montre le cœur de Dieu avec l'humanité. Qui montre l'amour de l'époux avec l'épouse. À l'épouse qui est nous, l'Église. Et l'épouse, c'est Jésus. Le programme de la Ligue nous propose la méditation d'aujourd'hui, mardi, le 3 mars 19, 2024. Dans le livre des cantiques, des cantiques chapitre 1, les versets 1 à 17. Allons lire. Le plus beau de tous les champs, il appartient aux écritures de Salomon. Embrasse-moi, embrasse-moi donc. Ton amour m'inivre plus que le vin, plus que la senteur de ton huile parfumée. Tu es séduissant comme un parfum raffiné. Il n'est pas étonnant que toutes les filles soient amoureuses de toi. Prends-moi par la main. Entraîne-moi et courons. Tu es mon roi. Conduis-moi dans ta chambre. Rends-moi folle, ma hérée. Tous les deux, célébrons ton amour plus énivant que le vin. Elles ont bien raison, les filles, d'être amoureuses de toi. J'ai beau avoir les teintes bronzées, je suis jolie comme les tantes des bédouins, comme les tapisseries de l'Ixe. Tapisserie de l'Ixe. Fille de la capitale. Ne me regarde pas comme ça. Sous prétexte que je suis allée, brunie par le soleil, c'est que mes frères se sont fâchés contre moi et m'ont imposé de surveiller les vignes. Mais pour ma vigne à moi, je ne veux pas de surveillance. Toi que j'aime, Toi que j'aime, dis-moi donc où tu fais perdre ton troupeau ou tu les mets au repos vers midi. Ainsi, je n'aurai l'air de chercher l'aventure près des troupeaux de tes camarades. Si tu ne le sais pas, la belle, Suis donc les traces des moutons et conduis tes chevrettes près des cabanes des bergers. Ma tendre amie, Avec des incrustations d'argent. Pendant que mon roi est à son festin, Mon parfum de nard répand sa senteur. Mon bien-aimé est pour moi comme un sachet de mire adorante Qui repose entre mes seins Comme une grève de fleurs de henné aux vignes d'engueudi. Que tu es belle, Ma tendre amie, Que tu es belle, Tes yeux ont les charmes de Colombe. Toi aussi, mon amour, Tu es beau, Tu es superbe. Nous avons un lit de verdure, Les branches des cindres Forment les poudres de notre maison. Les génivières en sont les clorçons. La parole de Dieu. Suivons les second audios. La Ligue nous propose trois questions. Question D, 3 et 7. Question D, S. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose ? C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. En tout cas, mes bien-aimés, Il n'y a pas clairement le nom de Dieu, Ni le nom de Dieu le Fils, Ni Mention de Dieu le Saint-Esprit. Mais Dieu est représenté ici par le jeune homme qui aime son amour. Ça montre l'amour de Dieu le Saint-Esprit. Ça montre l'amour de Dieu pour l'homme. Alors, nous allons regarder le verset d'Esprit. Ça dit, Embrasse-moi, embrasse-moi donc. Ton amour me n'y vaut plus que le vin. Ici, nous voyons, premièrement, ça montre l'empressement. L'amante a soif, a soif de son amant. Elle est troublée de l'amour de son amant. Il n'y a que la présence de son amant qui peut combler le vide de son cœur. Elle est en train de chercher, d'implorer, Viens m'embrasser, Viens m'embrasser, Embrasse-moi. Et ton amour me n'y vaut plus que le vin. Le vin ici, c'est quelque chose qui excite. Nous savons ça. Le vin, c'est quelque chose, c'est un symbole de joie. Donc, pour cet amant ici, L'amour de son amant est plus que, Et plus que l'excitation du vin, Et plus que la joie du vin. C'est plus que. Donc, ce passage ici, Il m'apprend l'amour du vin. Qui seul peut remplir nos cœurs? Il n'y a pas quelque chose, L'argent ou pas l'argent, Ça ne peut jamais remplir nos cœurs. Et d'ailleurs, ici aux États-Unis, Mes bien-aimés, Il y a beaucoup de gens Qui font tant d'argent, Mais qui se tuent eux-mêmes. Parce qu'ils sont vides. Ils sont vides. Ils n'ont pas Christ. Il n'y a pas la paix. Ils sont troublés. Jusqu'à tel point, Ils se tuent eux-mêmes. Et il y a aussi tant de divorces parmi eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la satisfaction. Mais ils ont beaucoup d'argent. Vous voyez? Donc, nous, il n'y a que Dieu Qui peut remplir nos cœurs. Il n'y a que Lui. Il n'y a que l'amour du Christ. Il n'y a que l'amour du Christ Qui peut nous remplir. Il n'y a que Lui. Notre amour. Rappelons-nous Ephésiens 5 Le verset 25 Ça dit ceci Marie Aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'église Et s'est livré lui-même Pour elles. Mes bien-aimés Depuis que je suis en vie Je n'ai jamais vu Un mari Ou une femme Qui se livre Volontairement comme ça Pour son mari Ou pour sa femme Je n'ai jamais vu ça Quelqu'un qui accepte Ok, d'accord Tu vas me tuer A la place de ma femme Ou à la place de mon mari Je n'ai jamais vu ça Et ça ne s'est fait pas Je ne s'est fait pas Peut-être quelque part Mais je n'ai jamais vu ça Mais si nous voyons Jésus Qui s'est livré lui-même Pour nous L'épouse Pour nous l'épouse Ça c'est terrible Ça c'est terrible Jésus merci Merci Tu t'es sacrifié Pour que je sois en paix Pour que je sois comblé Merci Seigneur La question numéro 3 Y a-t-il un exemple à suivre Ou à ne pas suivre L'exemple à suivre ici Nous devons mettre Dieu Notre priorité Verset 7 Partie A Ça dit ceci Toi que j'aime Dis-moi donc Où tu fais perdre ton troupeau Où tu le mets au repos vers midi Ici ce passage nous fait voir Combien la main est priorité Partout où il va La main Suit La main A une affection ardente De l'épouse Elle ne dit pas Oh toi Que mon coeur Doit aimer Doit C'est une condition Conditionnée Doit Faire d'abord ceci Après moi j'ai fait ceci Non L'amour ici N'est pas conditionné Mais elle dit ceci Oh toi Que mon coeur Aime Sans condition Il n'y a pas une condition ici Nous devons aimer Christ Tel qu'il est C'est lui qui nous a fait Ce que nous sommes aujourd'hui Nous devons l'aimer Sans condition Il y a L'église Il ne faut pas dire Oh non non D'abord je dois aller Et faire ceci J'ai mes affaires Après je vais Non non Mais Dieu Priorité Que Dieu soit priorité En tout Et pour tout Mes bien-aimés Que Dieu soit priorité Psalm 70 Le verset 3 Le verset 3 Dis ceci Lui seul Lui seul Et les rochers La forteresse Où je peux être sauvé Lui seul Lui seul Là c'est qui ? C'est Jésus Et c'est Merci Par sa grâce C'est lui seul Qui t'a sauvé Qui m'a sauvé Jésus doit remplir Nos coeurs Et nous devons avoir Cet amour fervent Pour lui Lui seul Et notre rocher Notre amant Notre époux C'est Jésus C'est Jésus Christ Notre époux C'est lui Sa présence Doit nous combler Sa présence Doit nous combler Jésus Jésus doit prendre La première place Dans nos coeurs Dans nos pensées Dans nos actions Dans tout ce que nous sommes En train de faire Jésus doit être Le premier Parce que c'est lui Notre amant Le plus cher Amant c'est lui Il doit prendre La première place Dans nos coeurs Dans nos pensées Jésus doit régner Dans tout ce que Nous sommes en train de faire Et nous ferons La question numéro 7 Dit ceci Quelle vérité Dieu Me révèle T-il Quelle vérité Dieu me révèle T-il Dieu nous veut Très proche De lui Dieu nous veut Très proche De lui Le verset 4 Partie 1 Ça dit ceci Ça dit ceci Prends-moi par la main Entraîne-moi Et courons Ti es mon roi Conduis-moi Dans ta chambre Rends-moi Rends-moi Follement Et ré Tous les deux Ici nous voyons L'approchement L'amant 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 Est très proche De son amant Très proche Parce que Qui est proche C'est clair On peut courir Avec quelqu'un Qui est proche Et plus qu'encore On peut aller À la chambre À la chambre C'est là Où on exprime L'amour L'amour L'un vers l'autre C'est dans la chambre L'intimité C'est dans la chambre Tu ne vas pas prendre Quelqu'un d'hasard Tu ne vas pas prendre L'inconnu Tu l'amènes Dans ta chambre Non Dans ta chambre Tu amènes Quelqu'un Qui est proche De toi Ton intime Ton amant Ton époux C'est lui Tu vas aller Tu vas aller Avec lui Dans la chambre Dans ta chambre C'est ça Que Jésus veut Nous devons Être très proche De Jésus Quand on est Très proche De Jésus Mais nous sommes Comblés Nous sommes Comblés Les versets Somme 62 Verset 2 Dit ceci C'est seulement Près de Dieu Que je peux Être tranquille Notre Tranquillité Vient de lui C'est de lui Que Me vient Les salis Rappelez-vous Mes bien-aimés Je vous ai dit Je vous ai parlé Dans Genèse 1 Le verset 7 Le verset 27 A partir De verset 27 Ça disait C'est ceci Dieu Il a créé Adam et Ève Ils étaient Dans le jardin Et Dieu Les visitait Chaque jour Dieu Dieu était Proche Dieu Il y avait La sécurité Il y avait La tranquillité Ils étaient En paix Par la présence De Dieu Qui était En ère La présence De Dieu Chaque jour Était là Mais quand Ils se sont Éloignés De Dieu Il y avait Un catastrophique Il y avait Un chaos La même chose Pour nous L'épouse De Christ Accrochons-nous A Jésus Quand on s'éloigne De lui C'est le chaos Quand on s'éloigne De lui Nous ne sommes plus En sécurité Nous ne sommes plus En sécurité Il n'y a plus La paix C'est seulement Auprès de Jésus Auprès de Jésus On a la sécurité Auprès de Jésus Nos cœurs Nos cœurs Sont satisfaits Auprès de Jésus Nous sommes tranquilles Accrochons-nous A Jésus Attachons-nous A lui Attachons-nous A lui Comme les cantiques Ici Qui dit Prends-moi Par la main Que Jésus Puisse Te prendre Par la main Cours avec Jésus Cours avec Jésus Qu'il puisse t'entraîner Qu'il puisse t'entraîner Qu'il soit Ton entraîneur Il t'entraîne Approchons-nous A Jésus Approchons-nous A Jésus Qu'il soit Notre priorité Qu'il soit Notre priorité Quand on est proche De Dieu Nous serons Satisfaits Nous serons Tranquilles Nous serons Dans la paix Nous serons Protégés Nous serons A bonne santé Nous serons Joyés Quand on est Prêts De Jésus Notre époux Alors Quel verset M'interpelle Le plus Les versets Qui m'interpellent Le plus C'est le verset 7 Les parties B Ça dit ceci Ainsi Je n'aurai pas l'air De chercher La ventille Près du troupeau De tes camarades De tes camarades Ces versets Ici Me montrent L'engagement Le sérieux La fidélité De la mente A l'égard De son âme L'engagement La mente Qui sait Non Moi je suis engagée Je ne peux plus Aller M'amuser Je dois être Sérieuse Avec mon engagement Et je dois Être fidèle Fidèle A mon amant Qu'il soit là Qu'il ne soit pas là Je dois être Fidèle La mente N'a plus besoin Il n'a plus Le temps De s'amuser Avec des troupeaux Qui appartiennent Aux camarades De son âme Il n'a plus Il n'a plus Ce temps là Parce qu'il sait Qu'elle a déjà Un engagement Solide Elle s'est engagée A être Fidèle A son âme La même chose Pour nous Enfants de Dieu Nous devons Prendre notre Engagement En Christ Au sérieux Nous devons Prendre notre Engagement En Christ Au sérieux Faisons l'œuvre De Dieu Avec passion Faisons l'œuvre De Dieu Avec passion Que Jésus Soit Dans nos cœurs Comme Sceller Cet amour Cette passion De Jésus Que ça soit Scellé Dans nos cœurs Quand on est Sérieux Quand on prend Notre engagement Au sérieux Ce que nous allons faire Ça va aboutir Très bien On va voir Les résultats Impeccables Parce qu'on prend Ça au sérieux L'argent Par l'argent Faisons L'œuvre De Dieu Avec passion Avec amour Avec joie Parce que nous faisons Ça pour notre Époux Qui a payé Un prix Pour nous Nous faisons Ça Pour notre Époux Qui revient Pour nous Prendre Faisons L'œuvre De Dieu Avec passion Soyons Fidèles Soyons Fidèles A lui Même si nous sommes En train de traverser Des moments Difficiles Soyons Fidèles Il va nous Récompasser Il voit Ce que tu es En train De traverser Mais sois Scellement Fidèle Sois Fidèle Sois Fidèle Respecte L'engagement Que tu as Pris A ton amant Comme cette femme Ici Qui confirme Qui est en sécurité L'amant Là où il est Il ne va pas se déranger Il va dire Non non L'amante Je la connais Elle est sérieuse Elle est fidèle Même si je ne suis pas là Elle ne va pas faire Un faux pas Que ça soit comme ça Pour nous aussi Que ça soit comme ça Pour nous Que Jésus puisse dire A Satan Que non Tu ne peux pas oser Je connais Je connais Mes épouses Oh Seigneur Jésus Christ Aide-nous 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 L'amante est satisfaite Avec l'amour De son amant Quand on est satisfait On n'a plus besoin D'autres personnes On n'a plus besoin D'autres choses Quand tu es satisfaite Avec Jésus Avec la présence De Jésus Qu'est-ce que tu vas Aller encore chercher Mais bien Mais qu'est-ce que Tu vas aller chercher Ailleurs Parce que Jésus Te comble Jésus te comble Déjà mes esquisses Qu'est-ce que Tu vas aller chercher Pendant les temps difficiles Au lieu de mettre Tes genoux Tu pries Mais tu vas aller chercher Les fétichères Les fétichères Oh non non Il y a d'autres Parce qu'ils font Des histoires Ici pour gagner Beaucoup d'argent Non 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 Sois fidèle A ton engagement Un jour Dieu va te récompenser Sois fidèle Jésus A notre satisfaction Jésus A notre satisfaction Comme le dit Psalm 62 Verset 2 C'est seulement Près de Jésus Près de Dieu Que je peux être tranquille C'est de lui Qui me vient le salir C'est de lui Qui me vient le salir Vivons-nous encore Cette affection ardente Dans nos foyers Même dans nos foyers Dans nos foyers Vivons encore Cette affection ardente Vivons encore Cette affection ardente A l'égard du Christ Le premier amour Là Souviens-toi encore De ce premier amour Avec Christ Quand tu étais converti Le premier amour C'est ça que Jésus veut Embrasse-moi Le verset 2 Dis Embrasse-moi 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 Encore Ton amour Me nivre Plus que le vin L'amour là Cet amour là Mais bien aimé Jésus Christ Le romain Romain Verset Romain chapitre 5 Le verset 8 Il dit Mais Dieu Nous a montré A quel point Il nous aime Le Christ est mort Pour nous Alors que nous Étions encore Pechers Ce passage Nous montre Le degré De l'amour Du Christ Le degré De l'amour Du Christ A notre égard Combien Jésus nous aime Il est mort Comme je dis Je n'ai jamais vu Quelqu'un Je n'ai jamais Mais Jésus Acceptait De mourir Sur la croix A cause de toi Mais bien aimé L'amour Que Salomon Présente ici Dans Cantique Des Cantiques C'est un amour Éphémère Mais l'amour De Jésus Christ Mes bien aimés C'est l'amour Éternel L'amour Éternel Oh Jésus L'époux Qui revient Bientôt Pour nous Chercher Pour nous Chercher Pour la fête Des noces Nous devons L'adorer Nous devons L'adorer Mes bien aimés Lui dire Combien Il est beau Lui remercier Lui Chantez pour lui Mes bien aimés Mes bien aimés Adorons lui Adorons lui Mes bien aimés Chantez Chantez Les cantiques Des cantiques Pour Jésus Notre Amma Notre Amma Notre Époux Qui revient Pour nous Chercher Pour nous Chercher Pour la fête Des noces Là nous Allons Danser Avec lui Là nous Allons Chanter Avec lui Oh Jésus Seigneur Prions Seigneur Merci Merci Parce que Tu es Bon Merci Jésus Il n'y a que Toi Qui peut Combler Nos coeurs Il n'y a pas D'autre Chose Qui peut Combler Nos coeurs C'est toi L'adresse De nos coeurs Jésus C'est toi C'est toi L'adresse De nos coeurs Jésus Je t'aime Je t'aime Jésus Il n'y a que C'est toi Qui peut Combler Mon coeur Tu m'as Sauvé Tu m'as Purifié Tu m'as Trié Dans la poubelle Tu as Fait de moi Ce que je suis Oh Seigneur Sois glorifié Sois glorifié Sois glorifié Jésus J'ai la paix J'ai la joie Je suis En sécurité Auprès De toi Alléluia Sois béni A jamais Le roi L'agneau De Dieu Celui Qui vient Nous prendre Que ton nom Sois glorifié I love you Jésus Oh Seigneur Sois glorifié A jamais Le big star Oh Yandaraba Sota Alléluia Sois glorifié Mes bien-aimés Sois béni Amen Sous-titres par Juanfrance